son premier vol on va dire apparaît pas à peu près on va dire dans les on va dire 17 novembre 1956 voilà donc en fait il entraîne par contre en service en 1961 donc en fait il a été surtout célèbre par rapport à sa conception aérodynamique avancée donc on va dire l'avancée ça veut dire en fait son côté son côté l delta voyez donc donc c'est comme ça que ça a commencé dans ce genre d'avion vous connaissez bien que cet avion qui est juste après qui est aussi le mirage 2000 donc voilà forcément ça y ressemble beaucoup c'est logique donc façon les moteurs un petit peu changé des choses comme ça mais c'est vrai que c'est toujours des avions au top quoi donc voilà il pouvait importer bien sûr des missiles que ce soit aussi missiles rr ou comme des bombes donc voilà tout simplement il a évolué on va dire à peu près à dire sur pas mal d'années quand même et il a été aussi aussi une variante adaptée pour les besoins spécifiques de certains différents pays donc voilà s'il n'y a pas qu'en france et et donc en fait aussi pour les versions notables citons comme le par exemple mirage 5 tout simplement voilà donc en fait ce mirage en fait il a été donc du moins outre la france il était acquis aussi par les pays tels que l'israël l'australie l'argentine le pakistan la suisse et autres et en même temps il a participé quand même à quelques on va dire conflit notamment dans le conflit et comment dire israélo arabe en 1967 donc en fait la guerre de sifour et la guerre de kippour en 1973 donc voilà donc voilà c'est une belle histoire de cet avion qui a quand même fini bah voilà comme tout avion a fait son temps et donc en fait bah il a été optionnel comment dire plus de faire de nombreuses fois dans les forces aériennes et son héritage a quand même perdu donc voilà forcément l'avion reste quand même à une symbole de l'industrie aérospatiale française donc voilà donc un avion d'assaut donc maintenant ce qu'on va faire on va pouvoir on va dire aller un petit peu dedans voyez il est quand même sympa il est bien réalisé c'est quand même une belle conversion pour l'instant il n'y a pas grand chose de cliquable mentir très peu même parfois on peut quand même on va dire fermer la verrière voyez la verrière descend et c'est quand même plutôt sympa donc voilà et on aussi bien sûr on va le démarrer voilà on va avoir son petit bruit sympa vous allez voir bel avion allez nous on se retrouve tout à l'heure sur la piste justement pour le décollage et voir un petit peu son comportement allez à tout de suite allez c'est parti nous sommes sur la piste le décollage donc on va voir un petit peu ce comportement pour voir s'il est sympa à piloter ou quoi donc voilà donc à l'intérieur tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est toujours en super saut donc voilà on va être quand même bien les reflets c'est marrant dans le miroir là-haut c'est quand même marrant ça c'est bien foutu donc voilà un peu de pique plutôt sympa allez c'est parti un petit peu de mode à le tenir voilà on rentre le train tout pas mal parce qu'au plus qu'on derrière c'est pas trop ça c'est qu'on ne voit en la vaut pas beaucoup dans l'échec il a un super son il vole super bien apparemment part pas de gauche à bord tout seul pour l'instant c'est bon c'est bon un petit peu voilà ça c'est nickel alors le jeu de caméras je vois il est temps là à régler sûrement tout sympa franchement ralentir un petit peu quand même j'y vais bien pas de soucis ça va là quand même bon ça tombe pas hyper vite ça tombe pas hyper vite on va ralentir un petit peu on va voir le comportement aussi franchement on voit il est bien je suis toujours valide des fois c'est vrai que ça peut arriver qu'on a pas un bon système de vol mais ici ça a l'air d'être pas mal quand même c'est pas une chose de vol avec il n'y a pas à dire c'est pas une chose de vol avec il n'y a pas à dire les aérofreins fonctionnent bien on va descendre un petit peu on va essayer de se positionner avec le son il est franchement pas mauvais ça va bien allez on va essayer de faire un atterrissage voir un petit peu comment ça se passe on maintient un petit peu la machine quand même voilà on va quand même s'écraser on va accélérer un petit peu voir quand même s'écraser on se positionne sur l'aéroport de Salon de Provence ça va encore avec les aérofreins voilà il s'arrête super bien voilà génial décollage pas mal nickel il n'y a pas à dire c'est top dans tout ça moi je valide dans cet avion dans la description voilà il sera justement en dessous il sera en tout cas téléchargé sur Pricypto pour ceux qui sont disponibles je pense qu'il y aura sûrement une amélioration sur cet avion un bon démarrage par bouton pas forcément un contrôle E comme vous connaissez c'est quand même plus sympa voilà on va s'arrêter là pour l'instant voilà superbe avion à tester n'hésitez pas à poster et à vous abonner pour plus de news ok allez jusqu'à bientôt s'arrête t'il y a tout c'est